C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Peut-être que le gouverneur est de l'eau-l'où revendait. Le gouverneur est d'ailleurs à la même manière. Quand c'est le gouverneur, c'est le gouverneur qui ne s'est pas salé. Le gouverneur se dit à l'aube, je l'ai dit à l'aube. Dans le gouverneur, elle s'est pas salée. ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas si il ne se tue pas, il ne s'agit pas de nombreux biens. Il ne s'agit pas de nombreux biens dans le gouvernement. Il s'agit d'un procureur général de la République, qui devait avoir l'information judiciaire, d'être un gouvernement qui est à l'entrée de Mbout. Il s'agit d'un gouvernement qui l'a failli. Il s'agit d'un gouvernement qui a fait une première partie. A ceci, on Moragopourne a balancé le bureau de UDP. On Moragopourne a balancé le bureau de la M.L.P. On Moragopourne a balancé le bureau de la nouvelle société civile On Moragopourne a balancé le bureau du FONIS Ce procureur Si vous avez apprécié le procureur, ce procureur, il vous y a toujours desießes. En ce moment, on se défié. Il n'est pas le meilleur. Il n'y a toujours pas la même crise sans comment faire. On a fait un solemnement pour qu'il y ait des côtés. C'est ce qu'on a dit. 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 Écoutez, je suis aussi propriétaire de cet endroit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais ils ont détruit, ils ont incendié le bureau de Franck Diongo. Mais ça n'appartient pas à Franck Diongo. Franck Diongo est locataire ici. Je suis le bailleur. Et voilà où j'en suis maintenant. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre avec ce qui se passait là-bas ? Que chacun respecte sa constitution. Ce qui s'est passé, c'est la voix du peuple, la voix de la population. Le peuple veut que tout se passe dans le délai constitutionnel. Mais eux, ils veulent que ça se passe en dehors. Mais c'est à eux de prendre, d'assumer. Ils sont responsables de ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas qu'ils viennent brûler les maisons d'autrui. Est-ce que moi j'ai été brûler la maison de Tobin Minak ou bien de Beauchat ? Pas du tout. Alors, pour une fois, nous dénonçons ces actes de vandalisme, surtout orchestrés par le pouvoir en place. Orchestrés par ceux qui sont censés protéger les citoyens de ce pays. Orchestrés par ceux qui doivent lire la constitution et non violer la constitution. Et voilà ce qui s'est passé. Encore une fois, je déplore ce fait de maintenant, qui va me payer ici ? Qui va me restituer ? Qui va me dédommager pour ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque les voyous qui sont venus ici avec l'escorte de ces dignitaires du PPRD, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont carrément dit que nous allons revenir la nuit et nous allons tout brûler, nous allons tout incendier. Ils l'ont dit. Et lorsqu'ils sont venus, ils étaient lourdement armés, avec des policiers avec eux. Donc, c'est pour une dernière fois. J'aimerais dire que c'est scandaleux, c'est malheureux. Cet état a été un état de voyous. Et ils viennent de le prouver eux-mêmes. Merci bien. J'ai demandé par l'opposition et la chose a été accordée par le gouverneur de la ville le 19 septembre passé. Étant journaliste, je devais être sur les terrains pour exercer mon métier. Mais, curieusement, je faisais des reportages, des interviews par rapport à ce qui s'est passé. et je vois deux JP, des GSSP et de PEM nous encercler avec le grand véhicule, les GFRANG, plein de militaires à l'intérieur qui nous ont pris. J'ai été agressé, on m'a appris des histoires, on m'a pillé, on a pris mes téléphones, mon argent, on m'a agressé. Voyez vous-même de quelle manière je me présente. En fait, je me suis seulement posé des questions de savoir comment c'est possible que la République démocratique du Congo, un pays démocratique, les dirigeants de notre pays n'arrivent toujours pas à respecter les textes. Mais, étant journaliste, on devait normalement nous laisser la liberté de l'expression, la liberté de la presse. Où est-ce qu'on vous a amené exactement ? Voilà, on nous a arrêté au niveau des Kassavoubou, où on constatait et le quoi l'effet, pour nous amener au Kanchachi. Après Kanchachi, on nous amène au camp Kokolo. Et puis, un jour après, on va nous libérer à 18h, après avoir nous agressé, comme vous constatez, voilà. Et quelles frappes avez-vous subi exactement ? On vous a frappé avec des instruments ? Oui, avec l'armée, les crosses de l'armée, et puis les matraques, voilà. Et comment vous vous sentez maintenant ? Là, je suis malade, je suis malade, je me fais soigner, ça va passer. Mais c'est normal pour notre pays. D'accord, merci. Ok. Sous-titrage ST' 501